Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment se déroule une séance de brain spotting. Donc quand un patient arrive pour faire sa première séance, en général il y a d'abord un entretien d'évaluation où on essaye de retracer l'histoire du sujet, voir un petit peu qu'est-ce qui a pu l'amener à ce type de problème, et il va décider de travailler soit sur un traumatisme identifié, soit sur un problème qu'il rencontre tous les jours, ça peut être très varié, un trouble anxieux, des crises d'angoisse, des problèmes de gestion émotionnelle, un stress, ou tout simplement un problème de performance, en termes d'acteur, en tant que musicien, ça peut être dans beaucoup de domaines en fait. Mais la plupart du temps c'est quand même pour des difficultés psychologiques. Le premier entretien en général est construit autour de l'histoire du sujet, qu'est-ce qu'il a pu avoir comme parcours, bien souvent les patients ont eu beaucoup de suivis, ont fait beaucoup d'approches, et ça n'a pas donné grand-chose, ça les a un petit peu maintenus à flot. Dans le premier entretien, on va donc recueillir un petit peu des éléments. Il arrive qu'on commence la technique du brain spotting dès la première séance, mais ça n'est pas toujours le cas. David Grand par exemple commence très très rapidement. Pour lui, ce qui est important, c'est avant tout l'écoute des émotions, l'écoute de la physiologie, de la neurophysiologie du sujet, un peu moins l'anamnèse. Mais il prend quand même des renseignements pour voir un peu qu'est-ce qui a amené le sujet à cet endroit-là. On peut donc commencer une séance pure de brain spotting, la première session, mais ça n'est pas toujours le cas. Il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle, que le cadre soit bien posé, ce qu'on appelle le cadre de la double syntonie, c'est-à-dire qu'on soit sur la même longueur non au niveau relationnel, qu'on ait le feeling, comme on dit dans la vie courante. Et ensuite, on va établir un autre cadre qu'on appelle la syntonie neurobiologique qui repose sur le fait de rechercher à travers une activation qui est dans le corps. Alors, une activation, c'est quoi ? Ça peut être une perturbation, ça peut être une douleur, ça peut être un ressenti sans une émotion clairement identifiée. Ça peut être parfois une activation dans la tête. Les gens disent, je sens que ça remue là. Donc, il faut que le patient perçoive qu'il y a quelque chose qui se passe. Une fois qu'on a commencé à observer, à accueillir cette activation, le thérapeute va rechercher dans le champ visuel du patient une position oculaire qui permet d'accéder à une activation plus forte. Ça, c'est le modèle de base. Pour rechercher la position oculaire, on va soit utiliser un pointeur, le thérapeute peut aussi utiliser ce point naturel dans le champ visuel. Une fois la position oculaire déterminée, une fois le pointeur arrêté au niveau de la position oculaire, le thérapeute et le patient restent dans une sorte de syntonie, on appelle ça la syntonie neurobiologique, qui est une sorte de résonance. Il y a des auteurs comme Siegel qui appellent ça la résonance, c'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde et on est tous les deux en pleine conscience à accueillir tout ce qui se passe dans le monde interne du sujet, dans la séance, dans la relation. Mais le thérapeute est aussi à l'accueil de ce qui arrive chez le sujet lui-même. La séance peut durer trois quarts d'heure, une heure, voire deux heures même, et le thérapeute peut soit rester sur le même spot, donc ça peut sembler long comme ça, une heure ou deux heures, mais en fait on n'a pas du tout la même perception du temps pendant une séance. Mais il peut aussi changer ou utiliser du brain spotting multi-spot ou un brain spotting qu'on appelle avancé. Donc ça c'est le déroulement d'une séance. Qu'est-ce que le patient ressent pendant la séance ? Pendant la séance, le patient peut soit accéder à des souvenirs, plus ou moins lointains, parfois assez lointains, soit vivre à travers des images qui ont souvent une certaine cohérence, mais cohérence ne veut pas dire logique. Il peut faire une sorte de voyage intérieur. Ensuite il y a d'autres patients qui n'ont ni pensé, ni souvenir, mais qui voyagent principalement dans des sensations corporelles. On aura à ce moment-là plutôt l'idée de penser qu'ils sont remontés encore plus en profondeur et peut-être dans des choses qui sont pré-verbales, voire archaïques. Donc ça c'est ce que le patient peut ressentir. Quand on interroge un patient à la fin de la séance, parfois il dit « c'est très difficile de raconter par où je suis passé », s'il explique d'ailleurs que dans le breastfeeding on parle très peu, le patient ne parle pas et le thérapeute intervient très peu. Les processus qui se passent dans le sous-cortex, donc dans le cortex profond, sont tellement rapides que si le patient devait commenter tout ce qu'il voit, ça serait un peu comme si vous deviez en live commenter un rêve que vous êtes en train de faire, et bien au bout d'un moment commenter le rêve le ralentirait ou le perturberait. Donc c'est pour cela principalement qu'on intervient très peu. Et surtout pour aussi éteindre le cerveau qui aurait tendance à vouloir expliquer, à vouloir essayer de trouver pourquoi, ce qui n'est pas du tout dans le processus du breastfeeding où on accueille ce qui vient et on n'essaye pas de trouver ou d'interpréter. A la fin de la séance, si le patient veut expliquer à quelqu'un à l'extérieur, un proche, comment s'est passée la séance, c'est très très difficile à expliquer si on ne l'a pas vécu de l'intérieur. C'est vraiment un voyage intérieur. Quand vous rêvez, c'est pareil, vous avez du mal à expliquer vraiment votre rêve, vous pouvez donner des petites bribes, mais vraiment emmener la personne à l'intérieur de votre rêve, ce n'est pas possible. A la fin de la séance, on fait toujours une sorte de retour d'expérience. Le patient dit ce qu'il a vécu et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le cortex rationnel, le cerveau rationnel fait des connexions. C'est parfois pendant le processus, mais souvent après. Et le thérapeute accueille l'expérience du sujet, lui donne éventuellement un retour. Donc ça, c'est la première séance. Ensuite, la thérapie vue de façon plus globale, il va y avoir un enchaînement de séances. Ça peut être quelques séances. Par exemple, là, moi j'ai un patient qui vient d'arrêter cette thérapie après 4 séances, je suis assez surpris parce qu'il avait quand même une dépression assez profonde. De séance en séance, on va s'appuyer sur ce qui émerge dans l'entre-deux du patient et du thérapeute, toujours dans ce cadre qu'on appelle le cadre de la double syntonie, donc une syntonie qui est avoir du feeling et être sur la même longueur d'onde, et la syntonie qui est plus neurobiologique, donc qui est beaucoup plus spécifique du brain spotting et qui repose principalement sur la recherche de la position oculaire et la pleine conscience ciblée sur l'activation et sur le spot. Dans le brain spotting, il y a aussi un principe qu'on appelle le principe d'incertitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas de plan de ciblage. Le patient va arriver, même si le thérapeute a à peu près une idée de ce qu'il va faire, il accueille tout ce qui vient et des fois on part sur des choses qui n'étaient pas du tout prévues ou pensées à l'avance et parfois le traitement apporte des surprises. Personne n'y pensait, ni le patient, ni le thérapeute. On peut avoir des surprises sur ce qui se passe dans les séances et aussi sur le déroulement du traitement complet. Un traitement en brain spotting peut aller de quelques séances. Plus le trauma aigu est proche, plus c'est simple et moins il y a besoin de séances. Et ça peut aller, je dirais, jusqu'à 10, 20, voire 2 ans, 3 ans pour les traumatismes complexes, les retraumatisations ou les choses qui sont chronicisées depuis très longtemps. Donc voilà, j'espère que ça vous a éclairé. Maintenant, c'est effectivement très difficile de remplacer l'expérience, mais je vous ai donné un petit peu des éléments qui permettent de comprendre comment se passe une séance de brain spotting. Donc il y a un cadre très précis entre le thérapeute et le patient, le cadre de la double syntonie, comme je l'ai expliqué. Il y a le principe d'incertitude qui permet d'accueillir tout ce qui arrive pendant la thérapie avec un esprit ouvert, sans chercher à comprendre pourquoi ça arrive ou essayer de trouver quelque chose ou absolument de diriger le patient quelque part. Le thérapeute suit principalement le patient et ce n'est pas le patient qui suit le thérapeute. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Sinon, vous pouvez trouver en dessous le lien vers l'article que j'ai écrit au sujet du déroulement d'une séance de brain spotting.